Générique 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 Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle riviste de la semaine avec Jérôme Souzy de RCFM. Bonsoir Jérôme. Jérôme Paoli de Parole de Corse. Bonsoir également. Et du Lourdes au Padovan et de Corse matin que je salue. Alors il sera beaucoup de questions de social dans cette émission parce que c'est le thème principal de l'actualité avec cette grande mobilisation mardi. Plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue, près de 2 millions selon les syndicats. Un mouvement social qui ne faiblit pas à mesure que l'on s'approche du vote final au Parlement de cette réforme. Alors on écoute quelques réactions de manifestants à Ajaccio et Bastien. On a des choses à dire qu'on n'est pas dupes de tout ce qu'ils sont en train de nous faire avaler. Voilà. Et que cet argent, soit disant, qui manquera pour la retraite, on peut le trouver ailleurs. Il y a d'autres solutions. On a l'impression qu'on est pris pour des imbéciles tout simplement. On dit, on a 9 Français sur 10 qui sont contre la réforme et vous avez une poignée de sénateurs, une poignée parlementaires qui vont quand même la faire passer. C'est une honte. – Le sentiment de justice est profond et est assez général. L'opposition à la réforme reste très puissante. On est à la fin du processus parlementaire en tout cas ou alors vous pensez que le rapport de force va continuer une fois que la loi sera votée, Jérôme ? – Le processus parlementaire, il va se terminer. Alors là, ça va finir ou par un vote avec LR, ce qui semble de plus en plus s'éloigner comme perspective, donc plutôt vers le 49-3. Après, on ne peut pas savoir comment ça va évoluer mais je pense que les gens n'ont vraiment pas envie de cette réforme et le niveau d'acceptation, même si la loi est votée, il y a des lois qui ont été votées qui n'ont jamais été appliquées. Ça existe. – Vous pensez que ça peut continuer ? Le mouvement social, les grèves ? – Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui… – Mais CFDT a dit non. Une fois que c'est voté, nous on respecte. – Oui, mais comment ça… La CFDT, elle évolue. – Enfin, Berger a dit ça. – Oui, Berger, mais après, le problème, c'est que les syndicats ne peuvent pas se permettre de perdre aujourd'hui. C'est ça la vraie difficulté, d'ailleurs. C'est un constat, c'est que s'ils perdent là, les syndicats ne servent plus à rien. Et Macron ne peut pas perdre non plus. Donc, c'est toute la problématique du sujet. – Quelle peut être la stratégie maintenant des syndicats ? Dis-le, d'après vous. – Jérôme l'a bien dit, ils ne peuvent pas perdre une bataille comme ça. Lorsque l'on envisage de passer une telle réforme tellement concernante pour tout le monde au 49-3, on en est arrivé quand même à une extrémité préoccupante. Certes, le 49-3 est un outil qui fait partie des institutions, mais en arriver à imaginer passer une telle réforme sur le report de l'âge de la retraite et la réforme des retraites de façon générale au 49-3, d'une certaine manière, c'est grave. Donc, effectivement, si cela passe et si les syndicats baissent les armes et finissent finalement par se caler sur une grande partie de la population qui est plutôt résignée, alors oui, il y a des mobilisations, on peut contester les chiffres, là aussi, parce que c'est facile de dire, selon la police, ce sont les manifestants, mais effectivement, si cette réforme passe et que les syndicats laissent passer ça, ils auront définitivement perdu, en tout cas, sachant que ce ne sont plus les mobilisations des graves années. – Après, elle n'est pas votée encore, donc on ne sait pas comment les syndicats vont se radicaliser jusqu'où ça peut monter, parce qu'on commence à faire des coupures de courant, on commence à fermer les raffineries, et puis, donc on n'est pas encore au vote. Après, le 49-3, le 49-3, ça serait catastrophique, parce qu'en fait, on aurait une réforme des retraites qui serait votée contre l'opinion, mais aussi contre l'Assemblée. – Qui ne serait même pas votée. – C'est pour ça que le 49-3 serait catastrophique. – Ça serait adopté même sans vote. – Oui, parce qu'en plus, on est vraiment dans un truc vraiment antidémocratique du début à la fin. – Et puis, il y a un peu ce... de plus en plus, on constate qu'il y a eu embrouilles sur l'information, sur les éléments apportés par ce gouvernement, par les porteurs de... – Une succession de mensonges. – Ou d'omissions, ou de ce païd d'amantia, ce qu'on a dit, on ne savait pas. – Mais les affichages ont été calamiteux, et effectivement, au fur et à mesure, mais plus ça appuie et communique, plus il s'enfonce. Alors, le président de la République est parti boire de la bière au sein de l'agriculture, en Afrique, je crois, quelque chose comme ça, pour s'éloigner un petit peu de tout cela. Mais c'est un peu comme le bilto, quoi. Vous savez, les trucs là, les mecs sur le périphérique ou à Paris, on vous met là, on vous met le chiffre. Non, mais ce n'est pas ça, c'est des tours de passe-passe, ça a été des tours de passe-passe continuels, continu depuis maintenant deux mois. Tout le monde le dit, il y a eu une absence de dialogue. Vers quoi on va aller, c'est la question. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement n'est pas disposé à répondre à une mobilisation sociale pacifique, y compris dans les locaux de la dirigeant du travail en Corse, où il y a une unité syndicale, c'est à noter, ou bien, de l'autre côté, pourquoi a-t-il lâché à ce moment-là à des violences avec les Gilets jaunes ? – Il y a le président de la République, il y a la majorité parlementaire, puis aussi le Sénat, quand même. Là, il faut quand même le souligner, parce qu'on parlait de sentiments d'injustice, mais enfin, les sénateurs, en la matière, ils ont quand même fait fort. Il faut quand même savoir qu'en 6 ans de cotisation, un mandat de 6 ans, un sénateur touche une retraite de 2200 euros. Il y en a qui, en cotisant 43 ans, n'y arrivent pas. Et le Sénat, ce qui est encore plus scandaleux quand même, refuse qu'on touche au régime spécial des sénateurs. Ils ont voté majoritairement pour supprimer les régimes spéciaux, mais le leur, ils ne veulent pas y toucher. Parce que tout ça, ça ne crée pas un sentiment de frustration qui, à un moment donné, va se manifester d'une manière ou d'une autre. – Il y a un écart qui se creuse, y compris, avec un trait d'humour, je dirais que c'est un peu… – On est au bac à sable, là, avec l'histoire du garde des Sceaux, là, excusez-moi, mais qui fait son petit geste. C'est parti du bras d'honneur. J'ai même entendu des commentaires de confrères qui disaient « C'était un doigt d'honneur, bientôt, il a tiré la langue à tout le monde et baissé le pantalon ». Enfin bref, ça devient d'un niveau… – Il y a un écart entre, on va dire, l'engagement démocratique, parce que c'est comme ça que ça se passe, même s'il y a des exactions, effectivement, par rapport à quelques-unes, par rapport à ce mouvement social, il y a un écart entre la réalité, la mobilisation sur le terrain et puis le manque de sérieux, quoi, de notre représentation nationale. – C'est plus qu'un manque de sérieux, c'est quand même un sentiment d'injustice qui est très fort, parce que faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. – Ça, c'est clair, mais ce n'est pas ça qui a déclenché le mouvement. – Non, bien sûr, ça en rajoute. – C'est une petite couche supplémentaire. Le fond de l'histoire, c'est que le gouvernement n'écoute personne depuis le début, parce que même quand on vous dit qu'il y a eu des concertations en amont, etc., on s'aperçoit qu'ils n'ont pas vraiment discuté avec les représentations syndicales, enfin les fameux corps intermédiaires, donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est qu'ils soient arqueboutés sur l'âge de départ de la retraite et que même quand ils vous disent, parce qu'en fait, ils racontent un peu n'importe quoi, la porte est ouverte, elle est ouverte, mais on reste à 64 ans, donc on n'est pas là pour discuter. Donc on est vraiment dans une situation où le gouvernement, il prend un peu les gens de haut, et ça, ça peut vraiment poser un problème à la fin, parce qu'on est dans un exercice de non-démocratie, finalement. – Mais c'est annoncé depuis le début, depuis le début de l'ère Macron, il y a une suppression, justement, de ces fameux corps intermédiaires. Alors je veux bien que les corps intermédiaires soient considérés, aient été considérés comme empêchant de tourner en rond, finalement. C'est aussi leur fonction, justement, de pouvoir contester et défendre les intérêts collectifs, en tout cas. Mais force est de constater qu'il s'est évertué à pilonner, justement, ces corps intermédiaires pour pouvoir diriger tout seul. – Le problème, c'est qu'aujourd'hui… – On est dénigrant, on le disait… – On est dénigrant, bien sûr. – C'est une conception du pouvoir, concentrée autour de ça. – Dénigrant, disons que c'est des fainéants, c'est des fainéats, c'est des voyous, c'est machin, c'est pas comme ça qu'on traite les interlocuteurs, enfin, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que je ferais, moi, pour parler avec les syndicats. – Aujourd'hui, au résultat des courses, on est face à une… Tout ce qui reste, finalement, aux syndicalistes, si la réforme va continuer à aller à… c'est ça, c'est la radicalisation, c'est tout ce qui reste, finalement, aux syndicats. – Si on voit la différence de traitement avec les Gilets jaunes, au départ, c'était comme ça, la violence du mouvement des Gilets jaunes a fait que, finalement… – Oui, peut-être c'est ce qui s'est passé chez nous aussi en Corse, au mois de mars, finalement, une prime à la violence. – C'est une conception générale. – Il faut faire un parallèle, si vous vous permettez, il y avait une revendication qui était faisant redescendre le commando Rignac en Corse, ça n'a pas été, etc. Et puis, il y a eu cette affaire, l'assassinat de Colonne, et puis donc, ça a pété. Et il y a eu de la violence. Quand il y a une non-écoute, une non-réponse à une demande, après, c'est une prime à la violence. C'est ce qu'on peut craindre. – Et ça peut finir comme ça. – Alors, on change de sujet, mais on reste quand même dans le domaine social. Avec cette inflation qui explose, on est très loin des 6% d'augmentation du coût de la vie, comme l'annonçait le gouvernement encore, qui nous avait expliqué que tout cela, finalement, s'atténuerait au mois de mars. Ce n'est pas parti pour, c'est le contraire qui se produit. Et les Corses, en particulier, ont subi ces effets plus que les autres, puisque les prix ici sont déjà plus élevés qu'ailleurs en temps normal. Que ce soit l'essence ou l'alimentaire, là-haut, c'est les générales. Un commentaire, Jérôme ? – Un commentaire, c'est que ça va être compliqué, tout ça. Parce que l'explosion des prix, elle est très, très importante, y compris sur les produits de première nécessité, si on raisonne, sans parler des choses qu'on peut acheter pour se faire plaisir. Sur les produits de base, il y a une vraie explosion des prix. Et après, une inflation qui va être galopante et qui va se maintenir et qui va durer, parce qu'à un moment donné, notamment pendant le Covid, on a injecté beaucoup d'argent, donc l'offre a été supérieure à la demande, donc les prix ont augmenté, c'est mécanique. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des salaires ? – Il ne bouge pas beaucoup, ceux-là. – Oui, mais ce n'est pas toujours simple d'augmenter les salaires. – C'est lié aux retraites aussi, d'ailleurs. – Quand on est une grosse structure qui fait des bénéfices, on peut dire, comme certains grands groupes l'ont fait, et on rajoute 5% sur l'ensemble des salaires. Mais quand vous êtes un artisan, quand vous êtes une TPE, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, le tissu économique de la France, c'est 90% de PME. 80% de PME. – Et encore plus en Corse. – De PME, et en Corse encore plus. Vous êtes un artisan, qui a un ou deux salariés, comment vous faites pour dire, moi, je t'augmente de 5% ? Moi, je le vois, j'ai une entreprise, je me pose la question. Parce qu'il faut avoir la capacité de le faire. Et pour avoir la capacité de le faire, on ne peut pas demander à cet artisan, à ce petit entrepreneur, de tout absorber, ce n'est pas possible. Mais il n'y a pas les moyens de le faire. – Oui, mais il y a des grandes sociétés qui produisent d'énormes bénéfices, et la répartition de ces bénéfices, par contre, on n'en voit pas beaucoup la couleur, en tout cas les salariés n'en voient pas. – Sur certains grands groupes, il y a eu des augmentations, de 5 ou 6% qui ont été faites pour suivre l'inflation. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas les grands groupes, c'est le tissu économique, c'est les petits entrepreneurs. Et s'il n'y a pas un accompagnement des aides, une exonération des charges sociales, ça ne pourra pas. Et pour finir, s'il n'y a pas d'augmentation de salaire, l'inflation, ça va être ingénieux. – Ils ont aussi la possibilité de bloquer les prix. – Vous ne bloquez pas les prix, sur 10 produits, vous bloquez les prix. – Je veux faire entendre quand même le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, sur la cherté de la vie en Corse. C'est un entretien qui a été réalisé par Dominique Moret en 2018, lors de la vie de Le Maire. C'est instructif, écoutez. – Le prix du carburant, il est 6 à 8% plus élevé en Corse par rapport au continent. Il n'y a rien qui justifie cela. Mon idée, c'était d'ouvrir la possibilité pour la grande distribution, de distribuer du carburant. Je pense qu'il faut garder cette idée sur la table. Mais on me dit, le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est qu'il y a des ententes qu'il faut contrôler plus. On va contrôler plus. C'est la demande des élus locaux. Nous allons contrôler davantage pour vérifier qu'il n'y a pas d'ententes illicites. Et nous allons baisser le seuil de contrôle pour qu'on puisse contrôler des ententes qui sont plus petites, plus discrètes, mais qui ont exactement le même impact sur le consommateur Corse, c'est-à-dire qu'il paie son essence trop cher. – Sur tous ces sujets-là, tout ce qui permettra d'améliorer la qualité de vie des Corses, de baisser le coût de la vie pour les Corses, moi, je suis ouvert à toutes les solutions. – Jérôme Chousy, vous avez vu quelque chose, vous ? – Non, on n'a même pas vu, parce qu'à cette époque-là, on s'en souvient bien, il disait, je constate qu'ici, en Corse, la grande distribution ne peut pas justement distribuer aussi de l'essence comme c'est le cas sur le continent. je vais m'y atteler, pourquoi, pourquoi, et puis finalement, pourquoi, si ça, perquet. – Bruno Le Maire, le monsieur qui fait des économies de partout, disait au mois de novembre, décembre, contre tous les avis d'économistes que jamais l'inflation allait monter à deux chiffres, etc. Il en était fermement convaincu, mais ils ont tellement des œillères que… – Mais Bruno Le Maire, il est pire que ça, parce que dans toutes ses déclarations… – Déjà, c'est pas mal. – Non, mais, pardon, dans ses déclarations, en fait, Bruno Le Maire, et là, vous l'écoutez, c'est jamais l'État qui prend une décision. Là, il vous dit, on va vérifier, par contre, on va sanctionner, parce que ça, on sait faire, l'État, il s'est sanctionné, c'est son métier de base. – Ah, vous, ici, ça ne fait pas grand-chose. – Non, mais je rebondis là-dessus, parce que là, il vous a annoncé le panier anti-inflation, mais le panier anti-inflation, ce n'est pas l'État qui le met en place. Et c'est Bruno Le Maire qui l'annonce comme une décision gouvernementale. Mais c'est parce qu'il y a des distributeurs qui ont décidé de dire, on baisse les prix, et la plupart ont dit, ben nous, on ne rentre pas dans le jeu. Donc, il annonce des choses qui ne sont pas de son initiative. Et c'est un grand spécialiste de ça, Bruno Le Maire. – Dis-le-moi, marché captif, absence de concurrence, il n'y a pas de contrôle, on l'a bien vu. Quelle est la solution ? C'est le blocage des prix, par exemple, pour l'essence ? Ça, c'est tout à fait possible de le faire. Premier ministre, il n'y a qu'à prendre un décret, mais visiblement… – Non, on peut baisser déjà une taxe sur l'essence, pour commencer. – Mais encore une fois, systématiquement, on pose la même question. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais on le sait ce qu'il faut faire. Le blocage des prix concernant le carburant, c'est une solution qui apparaît évidente, encore plus dans une situation de monopole telle que nous la connaissons. – Tu sais qui gagne le plus d'argent quand il y a une augmentation de l'essence ? – L'État, c'est 57% à l'égalité de l'essence, c'est pas l'égalité de l'essence. – Non, mais il y a un pourcentage de taxes considérable dans le prix que l'on retrouve à la porte. – Il y a la TVA sur la taxe. – Bien sûr, c'est pour ça que, encore une fois, on rappelle, même si il n'y a pas besoin de le rappeler, mais on le rappelle quand même que la TVA est moins élevée en Corse sur l'essence, donc on devrait, encore une fois, avoir cette différence. On ne la retrouve pas. Mais, encore une fois, on avance des choses, les solutions, tout le monde les connaît, et rien, finalement, n'est mis en place avec un ministre de l'économie qui vous annonce des choses en disant, oui, bien sûr, la concentration de monopole considérable sur l'essence, concentration, là aussi, on parle du BTP, de l'explosion du prix de matériaux, mais parlons également, justement, de le prix. Ces prix-là, en Corse, sont encore plus importants, puisqu'il y a une entente, on le sait, entre les grands du BTP et les quelques familles de BTP corse qui s'entendent également sur ces prix-là. Donc, il y a souvent une double peine pour les Corses sur des produits qui sont, aujourd'hui, très importants pour eux. – Alors, certains s'appauvrissent, d'autres s'enrichissent. Le modèle économique de la Corse, lui, il est émuable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le changer ? Et qui doit se engager ? – Il est émuable. Ce qui est sûr, c'est que les fossés se creusent entre les couches de la société. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent aller au ski. La Corse était vide de Corse pendant les vacances de ski. Tant mieux, Pertschert et Kizopertou, dit, Mbachti, il y en a, on pouvait se garer de partout. C'était bien, il n'y avait pas d'embouteillage. Comme ce matin, je m'en suis pris un du côté du fameux rond-point du tunnel. Est-ce qu'il fallait me faire arriver en retard chez Jean Vitus ? Donc, une chéranie, ils étaient tous au ski, les Corses. Enfin, la moitié des Corses. Par contre, on est là qu'on a dû faire des prêts bancaires pour y aller parce que c'est une sortie animique. Dieu les bénisse. Mais tant mieux, Touchous. Mais le reste de la population, il y a une grande partie de la population qui ne verra jamais la neige. Et c'est une société qui a deux à trois ou quatre vitesses. Ce n'est pas une société qui va aller loin. Mais le problème, là tu parles du ski, c'est presque anecdotique. Le problème de fond, c'est qu'on a très peu d'économies en Corse, si on réfléchit. Les entreprises et les personnes qui gagnent vraiment de l'argent en Corse, quand on prend les 20 premières boîtes, c'est des distributeurs de matériaux, de produits alimentaires. C'est ce qu'on appelle du B2C, donc de la production aux consommateurs. C'est des entreprises qui sont liens. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de création de valeur ajoutée. Donc ça, c'est un vrai problème de fond. Et le deuxième problème, parce que vous dites, est-ce que rien ne bouge ? Ça va bouger, parce que le problème qui va y avoir, c'est que les collectivités, elles vont être de moins en moins dotées. Elles le sont de moins en moins. – Ça a déjà commencé depuis avant. – Et quand on a autant de fonctionnaires territoriaux, etc., que l'emploi public a une force aussi importante, et qu'il y a une baisse des ressources des collectivités, et que de l'autre côté, il n'y a pas de création de valeur ajoutée, ça ne va pas rester immuable. Ça ne peut que s'aggraver. – Simplement, on parlait de double vitesse. une société au moins de vitesse, il est évident qu'aujourd'hui, alors on peut trouver ça démagogique, mais lorsque vous avez des grands groupes, des grandes entreprises qui font des profits considérables, et que finalement, le citoyen lambda ne voit pas son pouvoir d'achat progresser, forcément, ça rajoute aussi un sentiment de justice. – Eh bien, nous en resterons là pour aujourd'hui. Pas deux tiers, vous l'avez vu, mais vous en avez dit suffisamment, dans tous les domaines. Donc, messieurs, merci à tous les trois de votre participation. On se retrouve la semaine prochaine, à la même heure. En attendant, c'est Marianne Romagne, que vous allez retrouver pour Coursigazère. Bonne soirée à tous.